Alors Villeneuve qui parle de Piastri, qui sort de ses vacances donc Jacques. Son nom sera remis en question à chaque fois et joue un jeu dangereux au SCAR. C'est amusant de regarder car ça a pris tout le monde par surprise. Débuter avec une telle pression n'est pas facile. Ça remettra en question votre nom à chaque fois qu'une équipe ou un sponsor voudra signer avec vous. Chacun se demandera, comment nous l'être traité ? Que se passera-t-il si nous faisons confiance à cette personne ? C'est très dangereux. Si on peut penser que Piastri devrait quand même s'en sortir dans son talent ensemble grand, Villeneuve rappelle que d'autres pilotes très doués n'ont pas forcément connu la réussite en F1. Il y a la F1 puis le reste du monde. Il y a de nombreux pilotes qui ont été les rois et qui gagnaient tout dans d'autres catégories. Mais à la minute où ils arrivaient en F1, ils échouaient car il y a un énorme écart en termes de talent, de pression et de capacité mentale. Piastri a été impressionnant au long de son parcours. Mais nous ne savons pas encore ce qu'il pourra accomplir en F1. C'est la grande question. Ouais, alors bon, il ne faut pas tout mettre sur le dos de Piastri. C'est son management aussi qui a poussé pour Pac-Piastri Aichi Williams. Du coup, il voulait directement aller dans une équipe très compétitive, qui est McLaren. Donc on peut les comprendre. Maintenant, c'est vrai que niveau réputation, il commence avec une réputation de mec qui trahit un peu son équipe, qui l'a formé et tout. Donc Alpine. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'il sera à la hauteur. Sinon, il va se prendre un flot de critiques, je pense, au Scarpiastri. Bon, à voir. Ciao, ciao.